Observer les chimpanzés, analyser de la glace en Arctique ou en Antarctique, ou rester dans un laboratoire. Quels sont les métiers des scientifiques ? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui sur ce plateau. Mais au fond, à quoi ça ressemble un scientifique ? Un homme plutôt un peu chauve comme ça, avec des lunettes. Il a fait des études à Harvard par exemple. Une personne en blouse blanche, dans son labo toute la journée, un peu dépressif. Je ne m'imagine pas des jeunes de 20 ans, avec une tenue très moderne, scientifique. On se dit qu'on travaille dans un laboratoire, etc. et qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Qu'on est un petit peu dans notre bulle, qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on est, un peu comme des professeurs tournesols. Alors que, non, on est normal. Il y a plein de créativité, de l'imagination, moi j'aime bien. Si les scientifiques, j'exagère maintenant, prennent le pouvoir, il y aurait moins de problèmes. De calvitie, si ce n'est la mienne qui débute, et puis pas de chemise blanche non plus, une paire de lunettes seulement. Et pourtant, ce sont trois scientifiques qui m'entourent. Bonsoir à toutes les trois. Fanny van der Linden, vous n'avez pas 30 ans et vous avez déjà fait plusieurs voyages en Arctique et en Antarctique. Vous êtes glaciologue, en tout cas, doctorante en glaciologie. Oui. Ça vous dirait de prendre le pouvoir ? Comme on entendait dans cet petit extrait où les scientifiques qui prennent le pouvoir, ça vous parle autour de la table ? Non, ça ne me parle pas du tout. Et Anne, en face, bonsoir. Anne, vous prendre le pouvoir ? Non, ça doit être compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué de contenter quatre personnes dans un groupe d'amis, donc 11 millions d'habitants. Même quand on a votre expérience, je vais la dire en quelques mots, mais on aura le temps de revenir dessus, vous êtes à la base parasitologue, vous êtes diplômé en biologie, zoologie, on disait à l'époque. Et puis pour l'instant, malgré vous, vous êtes un peu tombé dans la primatologie. Exact. On expliquera pourquoi, parce que vous étudiez des chimpanzés en République démocratique du Congo. On va revenir sur ce parcours. Et puis, en face, Muriel Moser. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. Vous êtes la doyenne de la faculté des sciences à l'ULB. Exact. C'est assez rare que, pour le remarquer, vous êtes la seule doyenne de l'ULB ? Non, l'année passée, j'étais la seule doyenne sur 12. Cette année, nous sommes deux et l'année prochaine, nous serons trois. Donc, c'est une grande amélioration. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans les sciences au moment de votre choix d'études ? On revient ici quelques années en arrière, parce que si vous êtes la doyenne de l'ULB, vous êtes aussi la doyenne de cette émission. Et le but, évidemment, c'est de partager entre générations. Si on se remet quelques années en arrière, qu'est-ce qui vous a donné envie ? J'ai fait des études de biologie. J'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Et puis, j'ai fait mon mémoire en immunologie, c'est-à-dire l'étude des mécanismes fondamentaux de notre système de défense. Défense contre les infections, défense contre le cancer, etc. J'ai trouvé ça passionnant et donc j'ai continué. J'ai fait une thèse de doctorat toujours à l'ULB. Puis, je suis partie aux États-Unis pendant trois ans, ce qu'on appelle un stage postdoctoral. Et puis, voilà, je suis revenue à l'ULB. C'est un peu ça le parcours des scientifiques. On voyage, on va parler de vos voyages aussi autour de la table. C'est indispensable pour être scientifique d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs ? Pour quelqu'un qui veut faire de la recherche, il est indispensable de se former pendant un long moment, c'est-à-dire faire une thèse de doctorat et aussi aller faire des stages à l'étranger ou dans une autre université pendant plusieurs années. C'est classique. Alors, les clichés qu'on entendait, je vous regarde tout autour de la table. Est-ce que ça vous arrive souvent d'entendre des clichés comme ça et comment vous les combattez, Muriel ? Alors, oui, j'entendais ça il y a 30 ans, c'est vrai. C'est un tournesol. Et alors, on disait que les chercheurs restaient dans leur laboratoire. Et puis, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que les choses ont changé. Par exemple, Télévie a fait sortir le chercheur de son laboratoire. On voit souvent les chercheurs. Maintenant, je pense que si on pose la question publique, c'est quoi un chercheur ? Ils ont déjà vu un chercheur. Ils savent ce qu'on fait. Ils sont intéressés dans les résultats, je pense. Donc, je crois que ça a énormément changé. Les chercheurs ont commencé à s'habituer aux médias aussi et à vulgariser pour une certaine partie du public. Mais quelle est la difficulté justement de vulgariser ? On vous demande souvent de vulgariser, Fanny, votre travail en tant que doctorante en glaciologie. Qu'est-ce que vous étudiez si vous devez le vulgariser ? Comment vous le dites ? Donc, moi, j'étudie la glace de mer. Donc, c'est la glace qui flotte au-dessus des océans dans les régions polaires. Et j'étudie la dynamique des gaz climatiques à l'intérieur de cette glace. Donc, c'est tout ce qui est dioxyde de carbone, le CO2, le méthane et encore d'autres gaz. Et mon but un peu, c'est d'à la fois étudier les propriétés physiques de cette glace et aussi de voir son rôle. Est-ce qu'elle peut puiser, par exemple, ces gaz à certains moments de l'année ou les rejeter dans l'atmosphère à d'autres moments ? Voilà. Elle a été considérée pendant longtemps comme une barrière opaque entre l'océan et l'atmosphère, cette glace de mer. Et en fait, ce n'est pas le cas. On sait maintenant qu'il y a des échanges entre la glace, l'atmosphère et la glace et l'océan. Donc, plusieurs années de votre vie, vous allez analyser ces gaz. On y reviendra dessus. Anne, vous avez commencé en tant que parasitologue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parasitologue, c'est un grand mot. Mais j'étudiais les parasites des rats dans un contexte plus large qui était la transmission d'une maladie, la peste en l'occurrence. Et donc, j'étudiais... Votre test, c'était la peste. Vous avez étudié la peste pendant plusieurs années. Oui. J'ai fait ma thèse sur la peste en Tanzanie. J'ai beaucoup voyagé. Comme disait Muriel, j'ai fait aussi un post-doc au Kazakhstan. Pareil, sur la peste aussi. Toujours à profondir. Et je pense qu'effectivement, c'est indissociable. Le labo et le terrain. Et je pense effectivement qu'on casse un peu cette image de la blouse blanche du chercheur sur ses fioles. Exactement, parce qu'aujourd'hui, vous faites l'objet d'un article dans ce magazine qui s'appelle le 24h01, qui tire le portrait de trois scientifiques de l'extrême. Vous êtes celle-ci, avec les cheveux blonds qu'on reconnaît sur cette couverture. Alors, dans ce magazine, vous dites tel quel que les primatologues, à la base, ce n'est pas votre truc. Et pourtant, aujourd'hui, vous étudiez des chimpanzés. Comment c'est possible, ça ? Le hasard, les rencontres. Voilà. Donc j'étudiais les petites bêtes. J'étudiais une autre maladie parasitaire. Et ça vous énervait un peu, les gens qui voulaient étudier les grosses bêtes, comme vous étudiez aujourd'hui ? Disons que tout ce qui était... Oui, voilà, les gens qui arrivent à la fac et qui disent « je veux étudier les singes » ou « je veux étudier les baleines », enfin le truc classique. Et moi, je n'ai jamais été comme ça. Et je voulais toujours... J'ai adoré la parasité au très tôt. J'ai des super profs aussi, il faut l'avouer. Et donc, très vite, j'en mets bien le microscopique. Et en étudiant le microscopique, je suis tombée sur une population de chimpanzés. Et là, j'étais fascinée parce que je trouvais le contexte était juste magique. Une petite forêt perdue dans une vallée au Congo. Et là, j'ai un peu cassé mes idées reçues. Et je me suis dit « j'y vais ». Et ça y est, on peut dire que vous êtes primatologue aujourd'hui, en tout cas pour cette mission. En formation et en devenir. En devenir. Vous êtes en train de réaliser un film sur votre découverte des chimpanzés avec celle qui a écrit l'article dans ce magazine, Caroline Thirillon, pour montrer un peu votre recherche et comment ça fonctionne une recherche. Parce qu'étudier les chimpanzés, qu'est-ce que ça veut dire à part les observer ? Il y a tout ce qu'il y a autour de toute votre équipe. Vous travaillez avec la population locale, évidemment. On va regarder un extrait de ce magazine. C'est le moment où vous découvrez pour la première fois ces chimpanzés. Et il y a de l'émotion, vous allez voir. Bon là, on s'est... Ah ! Double ! Non ! C'est la femelle brute ! Ça y est, c'est elle. C'est elle. À quoi ? Je vais tourner à quoi ? C'est elle. C'est elle. Et on les entendit crier hier soir. Mais non, on s'en approche vraiment. Première fois de les voir aussi près, et on s'est retrouvés presque face à eux, juste ici, pour la première fois. Non seulement ils étaient là, il y avait un papa qui se tenait tranquillement sur une branche, il y avait une maman et il y avait aussi un petit. On s'est vus, nous ont vus, on est restés là et on s'est observés, et c'est assez fabuleux, c'est la première fois. Et ça donne envie d'y être avec vous sur les traces des chimpanzés. Vous sortez ce film, c'est pour lequel vous faites d'ailleurs une demande de financement participatif. Vous avez lancé un Kiss Kiss Bang Bang. Exact. On a lancé un Kiss Kiss Bang Bang la semaine passée. Ce n'est pas nécessairement que sur les chimpanzés, c'est vraiment pour montrer que le contexte, c'est une zone rouge, parce qu'il y a eu une guerre ethnique, et donc personne ne veut y aller. Personne ne veut retourner là-bas, investir dans la recherche, alors qu'il y a la peste. Moi j'étais allée pour la peste, il y a l'oncocercose, un verre qui rend aveugle. Et donc il y a besoin de faire de la recherche là-bas, et tant que la zone est classée rouge sur les sites de diplomatie, je veux dire, personne n'y va, personne n'investit. Et je veux faire ce film un peu pour montrer qu'on peut travailler. En plus on campe là, donc je veux dire, s'il y avait de l'insécurité, voilà. Et bien sûr qu'il y a des remous de temps en temps, mais on est bien entouré. Et voilà, le film c'est vraiment pour montrer qu'on peut travailler avec les villageois, et pour développer un projet de conservation sur le long terme là-bas. Muriel, vous qui êtes doyenne à la faculté des sciences ici à l'ULB, est-ce que ça arrive souvent des recherches comme ça, des endroits où les chercheurs ne vont pas, et il faut pousser pour qu'ils s'y installent ? Je ne connais pas d'exemple, mais oui, je pense que c'est évident, vous en avez peut-être rencontré d'ailleurs, mais j'avais justement une question que je peux peut-être lui poser, quel est l'objectif en fait de cette recherche là ? Donc l'objectif c'est vraiment, vous connaissez la fragmentation comme moi de toutes les forêts, et donc au plus ça se fragmente, au plus l'impact sur la biodiversité est intense, et du coup l'idée ce serait d'essayer de refaire des corridors entre les fragments, pour permettre à la forêt de régénérer et aux populations de s'échanger aussi, puisqu'il y a un risque d'étranglement génétique aussi. Donc il faudrait, comme vous dites, plus de chercheurs, et peut-être qu'il y en a trop peu qui veulent y aller, en effet. Ça va mieux que moi je suppose. Oui c'est ça, et vous, quand vous avez découvert, c'était un peu par hasard, c'est quelqu'un, un de vos collaborateurs, qui vous a dit quand j'étais petit, j'allais chasser des chimpanzés là-bas dans cette forêt, au début vous ne l'avez pas vraiment cru, en tout cas il fallait vérifier, finalement ça se vérifie, on pourra découvrir tout ça dans le film bien sûr. Mais justement, quand vous êtes comme ça sur le terrain, quelles sont les difficultés qui vous sont propres ? On reviendra aussi avec le cas de Fanny, qui elle a vécu, a été en tout cas quelques jours, plutôt en Antarctique et en Arctique, mais quand on est ici en République démocratique du Congo, c'est quoi les difficultés ? Si quelqu'un voudrait se lancer dans la recherche, là, qui justement rêverait d'être primatologue, comme vous adorez ce cliché-là des scientifiques ? Je pense qu'il n'y a pas de difficultés insurmontables, après il y a beaucoup de paperasserie à faire, souvent des autorisations, mais ça se passe très bien, il faut que vous rencontrez les bonnes personnes. Sur le terrain, peut-être que c'est la monotonie de la nourriture qui pourrait être un problème, et je crois que ça c'est dans toutes les expéditions. Le riz, le foufou, le pondou, c'est vrai qu'après 15 jours, après un mois, après deux mois, donc c'est surtout... C'est des petits trucs de la vie, quoi. Oui, c'est des petits trucs de la vie, et c'est... Et oui, voilà, les villageois sont exceptionnels, ils sont toujours là pour vous aider. On peut toujours trouver un relais, donc quelqu'un qui va marcher, qui va prévenir quelqu'un d'autre, et qui va aller chercher une moto, s'il y a quelqu'un qui a un souci, si on a besoin d'un ravitaillement, voilà. Et c'est aussi un peu pour montrer que la recherche scientifique, c'est pas arriver en RDC, s'installer et faire son propre boulot. C'est important de le rappeler quand même, parce que c'est ce qu'on pourrait croire quand on imagine des scientifiques occidentaux partir en Afrique ou ailleurs, il y a vraiment un contact qui se crée, et vous travaillez avec des universités locales, etc. Il faut le rappeler, quoi. Oui, ben oui, j'ai commencé en fait à retravailler là-bas, parce que je donnais cours à Kisangani, donc au cœur du Congo, à l'université. Et là, j'ai commencé à avoir des étudiants que j'ai commencé à encadrer, et c'est que grâce à eux que tout ça est possible. Je veux dire, il y a... Moi, en arrivant toute seule, je ne peux pas faire ça. Et plein d'autres choses, on a plein de différents projets, puisque au Congo, vous savez qu'il y a plein de maladies qui émergent, et c'est que des étudiants locaux. Il y a des étudiants, des masters qui viennent faire des stages, des masters d'Anvers ou de Bruxelles ou de Gans, qui viennent un mois, deux mois sur le terrain. Mais le suivi, c'est vraiment avec des étudiants de là-bas. Allez, de la RDC, on va passer en Antarctique, Fanny, là où vous avez effectué votre premier terrain, ou en Arctic, je ne sais plus dans quel ordre ça allait. En Arctic, c'était en Arctic. En Arctic, le premier. Et donc, comment ça s'est passé ? Quelles difficultés on doit affronter quand on va dans des zones si extrêmes ? Je pense que les difficultés sont différentes en fonction de chaque campagne. Donc la première, c'était une campagne qui était assez courte, qui était au Spitsberg, une île norvégienne, au-delà du cercle polaire arctique. Et là, c'était ma première, donc j'étais très excitée. J'avais été bien préparée par mes promoteurs. Je partais sans eux, mais avec une de mes collègues quand même, qui avait déjà l'expérience de terrain. Donc vraiment, là, ça a été quelque chose de très riche. Et tout s'est vraiment très bien passé. Est-ce qu'on n'est pas déçus ? Parce qu'on arrive sur place, vous avez étudié cette glace pendant plusieurs années, puis on arrive sur place et ça y est, on la côtoie enfin, la glace est l'objet de la recherche. Est-ce qu'on peut faire face à des déceptions ? Moi, je n'ai pas été déçue, en tout cas. C'était vraiment très, très gai. Justement, le terrain, c'est quelque chose qu'en général, on attend beaucoup en glaciologie, de pouvoir partir sur le terrain. Et donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à plusieurs missions. Maintenant, oui, faire sa première carotte, c'est très chouette. Ça peut casser, ce n'est pas toujours évident. Il peut y avoir des problèmes techniques, parce que le froid est là et que tout ne fonctionne pas toujours. On va regarder d'autres images. En Antarctique, cette fois, si vous avez croisé là-bas, des manchots empereurs, c'est bien ça ? Non, là, c'est des Adéli. Ils sont plus petits que les manchots empereurs. Ils ressemblent, on est d'accord. Oui, ils sont plus petits, ils sont vraiment petits. En fait, on ne se rend pas compte sur les images, mais c'est vrai qu'ils sont petits. Et puis, une autre image, voilà, où on vous voit arriver sur un bateau. Non, là, donc, on voit... C'est vous qui êtes derrière la caméra. Oui, c'est moi qui suis derrière la caméra. Donc, on voit le gros bateau sur lequel on a fait toute la mission en Antarctique, dans la mer de Ross. Et en fait, là, on partait en Zodiac pour pouvoir échantillonner la glace, qui est encore assez fine et sur laquelle on ne sait pas vraiment marcher. Et donc, on allait en Zodiac, on s'approchait. Et de là, parfois, on osait aller sur la glace ou alors on faisait des mesures en ayant les bords du Zodiac à traverser et essayer de se mettre le plus proche possible. Est-ce qu'il y a cette volonté d'être glaciologue à la base ? C'est parce qu'il y a un intérêt pour l'environnement et la sauvegarde de l'environnement ? Oui, il y a quelque chose toujours de la dimension climatique, derrière tout ce qu'on fait. Et moi, vraiment, j'avais une attirance pour les régions polaires depuis la fin de ma rétto. Je voulais vraiment essayer de faire ça. C'était quelque chose qui... C'est le rêve réalisé. Oui, le rêve un peu réalisé. Muriel, est-ce qu'aujourd'hui, en faculté des sciences, on voit beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ces questions du climat, par l'environnement et toutes les recherches qui pourraient améliorer l'avenir de la planète ? Absolument. On parle de plus en plus de ce problème. Et c'était moins le cas à votre époque ? Absolument, oui. On voit qu'il y a eu une prise de conscience très claire. On voit que de plus en plus de jeunes sont attirés. Et on voit qu'il y a des recherches qui sont faites aussi d'une façon de plus en plus sérieuse. Et il y a énormément de publications pour le moment. Donc oui, sans aucun doute. Est-ce qu'on a encore un espoir quand on est chercheuse, jeune ou moins jeune chercheuse, et qu'on fait face justement aux réalités de la Terre, aux réalités de ce qui nous arrive au niveau du climat, justement, et des maladies, des virus que vous étudiez ? Est-ce qu'on a encore un espoir que les choses fonctionnent ? Oui, sinon je crois qu'on ne continuerait pas à faire ce qu'on fait. Et investir dans la recherche tout simplement pour trouver des solutions. Je pense que Fanny est un bel exemple par rapport à ça. Voilà, mais il n'y a pas que le changement climatique qui est problématique dans toutes ces émergences aussi. C'est l'humain ? Disons que oui, c'est les ressources, c'est la bagarre pour les ressources entre tous. Évidemment, vous le ressentez peut-être plus vite que d'autres quand vous faites face à ces problèmes, à la réalité du terrain. Muriel, justement, on dit financer la recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a connu dans l'actualité, entre le gouvernement et les universités, les universitaires, les doyens d'universités, les recteurs, est-ce que vous sentez que c'est menacé aujourd'hui le financement de la recherche ? Est-ce qu'on oublie un peu l'importance qu'il y a là derrière ? Absolument. Je pense que c'est un très gros problème aujourd'hui, dépendant évidemment du domaine de recherche. Mais par exemple, dans mon domaine, les choses se sont fortement complexifiées. Par exemple, maintenant, à partir d'une seule cellule, on peut étudier l'expression de nos 25 000 gènes. Après, il faut les analyser. Tout ça est extrêmement cher. Il n'y a pas assez de soutien public. Et donc, les chercheurs doivent toujours chercher des subsides, un peu partout, pour essayer d'en avoir suffisamment pendant l'année pour pouvoir faire toutes les expériences, en particulier avec les jeunes doctorants, comme ma voisine ici. Et le fait que les techniques soient beaucoup plus compliquées fait qu'elles sont aussi beaucoup plus chères. Et en Belgique, la recherche est faite dans les universités. Elle est associée à l'enseignement. D'ailleurs, j'étais très intéressée, vous avez dit, qu'il y a des étudiants qui sont avec vous, qui vous poussent finalement à aller plus loin dans la recherche, etc. C'est exactement ce qui se passe chez nous aussi. Ce sont les jeunes étudiants qui poussent, qui mettent tout le dynamisme, et qui sont finalement les futurs de la science. Et il est évident que le fait que tout soit fait dans des universités rend les choses beaucoup plus difficiles financièrement. Regardez le MIT ou le NIH, donc le National Institute of Health aux Etats-Unis. Ils ont des apports financiers du gouvernement bien supérieurs aux nôtres. Donc oui, des chercheurs aujourd'hui sont en difficulté. Il y a le sous-financement, et puis il y a l'attitude aussi du gouvernement, la réaction de Théo Francken. Bon, on est sur un autre dossier, mais quand vous entendez ça, ça vous fait quoi ? Le coup du boomerang ? Ça ne me fait pas plaisir, c'est certain. C'est certain que, d'ailleurs, je trouve, ça aussi, on en a discuté tout à l'heure, c'est bien que les recteurs des universités donnent un avis parfois, puisque vous parlez de Théo Francken. Et je pense que le gouvernement ne prend peut-être pas vraiment conscience du problème de la recherche en Belgique. Si nous voulons rester compétitifs dans le monde, il faut qu'il y ait un changement. La preuve, c'est que vous n'êtes plus financée, enfin la preuve, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais vous n'êtes plus financée par la Belgique pour l'instant, vous travaillez à New York. Oui, je travaille à New York. Bon, ce n'est pas que par manque de financement, j'avais aussi envie de voir ailleurs, mais effectivement, je rejoins tout à fait mes collègues, parce qu'une vie de scientifique, en tout cas, ça se résume à, vous faites un projet qui dure 3, 4 ans, 5 ans, malheureusement, votre bourse s'arrête, le financement s'arrête, vous êtes peut-être au milieu de certains trucs super intéressants, mais plus de financement. Donc, ce n'est pas très productif. Il faudrait qu'il y ait cette continuité de mandat de 3, 4 ans comme ça, et on passe notre vie à terminer un projet, rédiger des demandes de bourse, des projets ensemble, avec d'autres labos, pour essayer d'avoir notre salaire. Au lieu d'avancer. Et ça nous fait avancer, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à rédiger des demandes de bourse, qui parfois, voilà, le résultat. Je pense que, jeunes chercheurs, ça ne donne pas envie. Non. Ce n'est pas un hasard, vous êtes 3 femmes sur ce plateau, justement, pour essayer de casser un peu ces clichés des scientifiques qu'on entendait au début de l'émission. C'est aussi un article de ce magazine, 24 Rune, que je vous conseille, qui est intitulé « Trouvez chez là l'article », et donc, ça parle des femmes dans la recherche scientifique. Et il y a un constat assez alarmant, c'est que les femmes, à l'époque, étaient assez remises en notes de bas de page, ou en tout cas, cachées, de toutes les recherches qu'elles faisaient, parce qu'il y a eu, au siècle dernier, évidemment, des femmes qui ont fait des découvertes, des femmes qui ont fait des recherches, et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on remarque que si la proportion des chercheurs débutants des deux sexes flotte autour d'un harmonieux 50-50, elle atteint progressivement un différentiel inquiétant à l'échelon le plus élevé, une fois qu'il y a des responsabilités. On parle de 72% d'hommes et 28% de femmes. Des femmes dont vous faites partie en tant que doyenne de l'université de l'ULB, mais c'est rare, on l'a déjà dit. Voilà ce qu'en dit l'auteur de cet article, Viviane de Lavelée. Je vous propose de l'écouter. On pourrait dire, dans le passé, on était dans une société différente, où les femmes avaient moins accès à l'éducation, etc. Et pourtant, j'en parle dans l'article, il y a des tas de femmes qui ont été quand même oubliées ou remisées en notes de bas de page à l'époque. Mais encore aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème de... Il y a un plafond de verre, en fait. Donc les femmes ne peuvent pas accéder à un certain niveau. Probablement parce qu'elles ont des situations familiales peut-être plus... Enfin, on est encore dans un schéma où la femme va peut-être prendre plus sur elle au niveau familial. Il y a encore des préjugés sexistes. Il y a encore tout un tas de choses qui font que, même si on pense être dans une société égalitaire homme-femme, on n'y est pas du tout. Entendu parler de ce collectif qui s'appelle Just for the Record, qui travaille notamment sur les pages Wikipédia de femmes qui sont, selon elles, représentées avec des biais de genre, de façon sexiste. Elles sont présentées, par exemple, comme fan d'eux, fille d'eux, soeur d'eux, dès les premières lignes de leur biographie. Ou bien on va expliquer le nombre d'enfants qu'elles ont avant de parler de leurs accomplissements. Donc, elles organisent des workshops pour éditer ces pages Wikipédia et petit à petit, travailler sur la représentation des genres dans les nouveaux médias et les médias numériques. Ceux qui sont derrière Wikipédia, c'est 10% de femmes pour 90% d'hommes environ. Et donc, dans tout ce qui est numérique, etc., on rencontre encore moins de femmes peut-être qu'en science. En science, je pense que ce n'est pas le secteur où il y a le moins de femmes. Pas du tout. Il y a d'autres secteurs où c'est encore moins un secteur de femmes. Alors, il y a les femmes elles-mêmes qui pensent que ce n'est peut-être pas pour elles. Il y a tout un tas de pressions sociales, d'habitude, de changer les mentalités. Enfin, ça prend du temps, tout simplement. Voilà, changer les mentalités, ça prend du temps, mais ça change. Muriel, on le disait en préparant cette émission, on arrive à la fin, on n'a plus beaucoup de temps. Mais il y a des mesures qui sont prises, notamment à l'ULB, pour favoriser cette égalité des sexes. Lesquelles, par exemple ? Oui, c'est clair qu'il y a une prise de conscience. Et donc, des mesures. Je trouve qu'une des mesures les plus importantes, c'est celle qui a été prise pour les femmes qui accouchent. Et donc, leur bourse est prolongée du congé d'accouchement. Il y a aussi le fait que quand il y a une date limite, par exemple, pour postuler à un mandat, comme vous disiez, à ce moment-là, cette date est augmentée d'un an par enfant. Ça, c'est énorme comme différence. Il y a aussi maintenant une obligation d'avoir 30% de chaque genre dans toutes les commissions, ce qui fait que les femmes participent. Les commissions qui décident après des bourses. Qui décident absolument. Et au niveau des promotions, il y a aussi la mesure qu'on appelle cascades, qui fait qu'il y a un certain pourcentage, à qualité égale, entendons-nous à qualité égale, un pourcentage des personnes promues qui sont au moins égales au pourcentage du mandat de dessous. Et ceci permet petit à petit de corriger, tout en étant très juste. Et ceci a rencontré l'enthousiasme, y compris de tous mes collègues doyens l'année passée. Donc ça, c'était, à mon avis, une excellente... Allez, les choses changent, évoluent. Il nous reste une petite minute, cher invité, pour parler de la difficulté d'être une femme, justement, dans ce genre de métier. Anne, est-ce que vous le sentez ? Non, honnêtement, je ne sens pas que c'est difficile. Peut-être que c'est un tempérament aussi. Et je crois qu'on s'impose aussi. Parce qu'on sait que c'est un métier qui serait plutôt vu que pour un homme. On se rend un peu plus fort comme ça. On fait un peu la king, parce qu'il faut montrer qu'on peut le faire. Vous avez, c'est ce que vous dites dans cet article, que vous avez tout fait pour montrer que vous avez autant de force qu'un homme. Je vous invite à lire cet article dans 24h01. Il nous reste encore, Fanny, un petit mot sur le fait d'être une femme dans ses recherches au niveau d'un doctorat en glaciologie. Quand on part en Arctique, c'est quoi être une femme sur un bateau qui est majoritairement rempli d'hommes ? C'est chouette, en fait, d'être une femme. Et dans ma dernière mission, il y avait un quart de femmes, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus de femmes à bord et que c'est quelque chose qui les attire aussi et qu'elles n'ont pas peur. Super. Je vous remercie à toutes les trois d'être venues sur ce plateau. La discussion continue aussi, évidemment, intergénérationnelle. Parlez-vous entre gens d'âges différents et parlez-vous avec les scientifiques. Ils ont des choses à nous raconter. Ils nous l'ont prouvé ce soir. Merci de nous avoir écoutés. Merci à 24h01 d'avoir parlé, d'avoir permis de créer cette thématique d'émission. Le magazine que vous retrouvez dans les meilleures librairies et puis le film de Anne à découvrir dans quelques mois. C'est ça ? Oui, voilà, si tout va bien. Si les KissKissBankers sont généreux. A très bientôt sur BX1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada